bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien sûr vous avez vu dans le titre aucun suspens on va faire une petite vidéo make-up ça faisait longtemps que j'ai fait une vidéo make-up donc je me suis dit allez let's go ok donc on va faire un petit make-up pas trop compliqué de ouf parce que de toute façon on est pas dans la complexité un petit make-up dans les tons marrons et tout et en même temps je me suis dit pourquoi pas parler parce qu'en fait je me rendu compte que dans toutes mes vidéos on n'a jamais vraiment parlé tout tu allais voir sur un twitter j'ai pris un trait de intrigue un trade façon l'anglais vous savez déjà j'ai pris intrigue au hasard et je me suis dit que du coup que j'allais le faire avec vous pendant que je me maquille tout simplement so let's go j'applique mon petit lever mon petit carlex donc j'ai commencé avec l'hydratation j'ai déjà parlé de cette crème là c'est ma crème de révolution beauty pardon au cbd là le chanvre cette crème j'aime beaucoup parce qu'elle est grave sa texture elle est super facile à absorber pour la peau genre direct tu l'as mis direct à poil et elle est hydratée et ça rentre enfin ça absorbe super vite la matière donc je kiffe cette crème c'est ma technique du savon ce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux l'actuellement c'est ce que je préfère prendre savon de chez emma et j'humidifie un petit peu première question plutôt ville ou campagne mais en fait que dire voilà campagne je forcément je suis pas fan genre même si demain j'ai une maison secondaire et ça pas la campagne genre je préfère aller à la mer mais la campagne ça va jamais attiré dans ma vie donc dire j'ai toujours vécu à la ville la ville c'est la base pour moi je vais pas faire autrement mais la campagne c'est pas quelque chose qui me dit particulièrement donc ville x5 le pays où tu rêves d'aller déjà je kiffe j'aimerais beaucoup aller en tanzanie c'est dans si genre je suis une fixe est dessus et au seychelles parce que c'est trop magnifique et quand je vois les images de la base je pète ma tête ça a l'air trop beau auto chien ou chat mais que dire genre pour moi je vais me faire insulter mais pour moi les chats en fait ça sert à rien j'aurai cet animal je comprends pas pour moi c'est une perte de temps alors après je respecte totalement les gens qui adorent les chats et tout peut d'être tout enfin je comprends tout à fait c'est j'ai pas les choix j'ai pas non plus en mode ça me dégoûte tu vois mais je comprends juste pas le principe parce qu'en fait pour moi le chat ça ne te rend pas d'amour ça ne pas l'affection et tout enfin je sais pas jamais eu de lien particulier avec des chats pourtant j'ai eu dans ma vie chez mon père et jamais qui fait donc chien x5 pour moi le chien en fait il est vraiment plus proche de toi j'arrive à prendre ton amour il va il va enfin pendant un chien c'est vraiment un animal qui sert à quelque chose tu vois là j'ai fait mon anti cernes pour faire le contour de mes sourcils quel métier voulais tu faire quand tu étais enfant franchement j'ai voulu faire tellement métiers différents c'est vrai que j'ai voulu être cuisinière je sais que j'ai voulu être avocate pour un moment aussi maîtresse d'école comme tout le monde je pense et cuisinière pendant longtemps aussi ma mère qui s'aime et cuisinière c'est dur et tout c'est un métier difficile et tout est ce que tu veux faire ça ouais je sais pas pourquoi je voulais être cuisinière même pas chef un cuisinière genre ouais le taux que ferais-tu la première journée en tant que millionnaire ça c'est ça c'est une question vraiment intéressante j'avoue que j'y pas pensé je pense que j'ai à faire du shopping en fait c'est sûr si je gagne une grosse somme j'ai obligé je suis pas tout investir tout mettre de côté c'est sûr que je vais aller flamber parce que en fait la mala et que j'aime trop ça projet en tant que millionnaire ben c'est sûr que si j'ai vraiment une bonne somme j'investis déjà et le reste de l'argent j'achète j'achète et pourquoi pas monter ma propre entreprise dans le secteur qui qui me plairait enfin un secteur dans lequel je serais à l'aise qui me passionnerait dans à l'instant t genre c'est plutôt une personne du matin ou du soir ah mais moi mais matin vie franchement je comprends pas c'est que même genre quand j'étais étudiante et tout genre réviser tout faire des fiches révision genre moi tout c'est le matin le soir genre après après genre 23 heures ça sert à rien je peux pas réviser je peux rien faire en mode je suis trop fatigué mon cerveau il peut pas genre je suis chaos après je préférais donc arrêter donc de réviser à 23 heures pour ensuite reprendre mauvais plus tôt le matin genre vers 7h vers 6 heures vers 5 heures pour continuer réviser parce que moi le soir je peux pas je comprends qu'il ya trop de gens qui travaillent de ouf le soir et tout la nuit et tout moi je suis grave pas positif parce qu'en fait je suis une meuf moi le soir c'est pour dormir et quand tu trouverais comme ça j'ai grave du mal à travailler le soir et même au travail moi je suis une meuf genre le matin je suis grave productive et après manger je ressens que j'ai une baisse de 2,2 bas de l'activité genre je sens que je suis moins productive pour les make-up j'ai utilisé les deux palettes de révolution pro la nuit neutrale smoky et la nuit neutrale bleu shade palette un concert un spectacle événement qui t'as marqué alors faut savoir que j'ai pas fait grave des concerts de ma vie parce que je pas une meuf forcément des concerts mais j'en ai fait un du coup que j'ai kiffé mon bébé simplement kalach oui franchement il était grave mais ce concert que dire donc franchement là on sent bien son cri en chante on danse tout ce que tu veux bref je crois 10 minutes avant la fin du concert je commence à avoir mal au ventre je sens que mon ventre il se tord je commence à abatir et tout je me dis oh mon dieu mais qu'est ce que j'ai elle j'ai franchement cet état là j'ai jamais connu de ma vie avance avant ça en fait avant ce concert là et du coucher parce qu'il m'a réveillé mais qu'est ce que j'ai tout pourquoi je me sens mal comme ça dans le coup et tout et j'avais pas de putain faut qu'on parte faut qu'on sorte on était tout on était vraiment au pied de kalach donc on est vraiment tout devant dans la fosse donc si on devait sortir fallait donc braver toute la fosse pour aller du coup à l'extérieur de la salle de concert je dis putain marine là je peux pas qu'on faut qu'on sorte et tout elle me dit mais c'est pas fini toujours j'ai dit autrement là je vais mourir je sais pas je peux pas alors j'étais au bout de ma life on a bravé toute la fosse donc de l'autre sens pour du coup de sortir de la fausse j'étais au bout de ma vie on arrive du coup devant devant la sortie et là j'étais mal mais cette sensation de mal mais vraiment je me sentais partir je me sentais partir en fait j'ai tout simplement fait un malaise parce que j'ai pas marché la journée et je me rappelle comment on est dans le train et tout et que je envahie des gens pas qu'on entendait des annonces dire ouais malaise voyageurs j'étais là on m'a donné putain mais c'est vraiment des fragiles et tout comment ça tu tu es en malaise et tout bref je parlais trop ma vie trop la bouche et ben je me suis rendu compte ce jour là que mon corps n'était pas un warrior et je suis tombée dans les pommes comme une espèce de petite fragile au concert de calage franchement je me rapparaît toute ma vie parce qu'en plus c'était la première fois de ma vie que j'ai tombé dans les pommes et c'était très épique j'étais totalement au bout de ma vie j'étais en PNS mais sinon très mon conseil rien à dire mais ce n'est pas marqué pouvoir magique aimerais tu à voir j'aimerais trop me pouvoir me téléporter parce qu'en fait au début je voulais grave bien dans les pensées mais quand je suis moi je pense que d'accord flemme de taper quelqu'un un jour ou flemme tu vois deux enfin les trucs qui s'aimait pas savoir en vrai donc je me dis ça va voir ce pouvoir là mais du coup le pouvoir de téléportation c'est tellement ce sera tellement la vie genre mode allez j'ai la flemme de prendre ma voiture tac moi si j'arrive tout de suite je suis là genre enfin je sais pas je trouve que ça changeait trop la vie donc je kifferais avoir ce pouvoir si tu pouvais enseigner des matières à l'école laquelle choisirais-tu ? that's very good question je prends du orange et du coup je vais simplement blinder les extraits de mettre du marron en fait je voulais dire art plastique mais comment les français qu'elles seront vannées je sais pas si j'ai envie de de subir ça tu vois donc je pense que ma matière préférée après art plastique au collège c'était histoire géo donc je pense que je serais contre histoire géo ton application préférée ? mon application préférée franchement j'en ai plusieurs genre j'aime bien instagram la base franchement snap c'est genre c'est dans ces temps-ci là je sais pas pourquoi mais j'ai du mal genre j'ai un peu laissé tomber le bail donc j'ai la plus instagram tik tok j'aime trop parce qu'en fait même si tu veux parler tiktok genre tu trouves trop des bons plans et tout des petits trucs j'aime bien aussi qu'est ce que je fais sur mon téléphone youtube wesh la base regarder des vidéos ma vie netflix aussi et voilà une chose sur toi et le passion terrible pour pour les faits divers les crimes les tueurs en série mais c'est à dire que c'est vraiment une passion qui me dévore je peux le dire tout ce qui est enquête exclusif fait rentrer l'accusé crime les histoires impossibles snap tout tout je peux d'être je kiffe les tous les documentaires sur netflix et tout genre sur les tueurs en série les youtubeuses d'aller sonia loulis et je peux d'aide j'aime trop les tuer enfin j'ai trop et si j'ai trop c'est des affaires comme ça je trouve ça super intéressant et super captivant aussi je kiffe le journal des détectives c'est ma fucking vie quand je travaille à cncf tout le temps le mercredi mon détective c'était trop ma vie alors je peux d'aide clairement genre je peux vraiment peut-être je sais pas pourquoi j'aime tant ça mais vraiment une passion genre j'ai des livres sur des crimes j'en serai toujours je sais pas j'aime trop ça quel est le compliment qui te fait le plus plaisir ah je sais ce que c'est en fait c'est quand c'est pas vraiment compliment précis mais c'est genre quand on est là je cote mon quiz vite fait soit vraiment un compliment genre mais c'est quand on me dit genre que genre grâce à moi genre j'ai encouragé quelqu'un à faire quelque chose ça ça me fait trop plaisir genre en mode franchement genre tu m'as trop motivé à faire ci ou genre à force de fréquenter genre ça genre maintenant je fais plus ça et tout genre c'est un truc positif donc me dire que j'ai encouragé quelqu'un à faire un truc de politique dans sa vie ça touche grave mon coeur en fait et ça c'est le best compliment comme faire de ma vie clairement genre c'est dans le coeur bébé direct je reprends le le barreau pour blende d'électrédité du du cri j'ai plein le range la plus cher que tu achetais alors moi je suis pas une meuf qui achète des trucs chers moi j'ai toujours une meuf du bon plan et tout donc je suis pas des trucs chers franchement la plus chère que j'ai acheté je crois c'était mon iphone un iphone avec les deux films mais plus j'aime être un petit brille en plus fait des malblages du brillant il s'appelle couron a je suis morte si ça va tout ce qui nous fait subir et je vais le mettre juste au milieu entre le quiz et le marron j'ai déjà subi une opération ah si j'ai fait l'opération de mes dents de sagesse c'est ma seule opération ma seule ma première anesthésie générale que du coup j'en vais les quatre d'un coup et c'était tout franchement mais quelques que dire qu'est ce qu'elle souvenir cette opération franchement c'était l'année du bac en plus je me rappelle donc c'est un terminal et je sais pas mais mais mes visages c'était un j'étais un hamster quand je marchais j'entendais mes joues qui faisait groum groum tellement c'était horrible j'étais vraiment genre gonflé mais genre comme jamais franchement c'était horrible comment j'étais gonflé ma mère au lieu de compatir à ma douleur c'est que j'avais trop mal et tout bref horrible cette opération ma première photo pendant tout le long de mon opération et ensuite quand je me suis réveillée en salle de réveil et ensuite quand j'étais chez moi je vois ce que j'ai fait un jour j'ai montré cette photo à mes potes de dut et ils n'ont jamais supprimé à chaque anniversaire j'ai droit à cette photo franchement je sais pas quoi faire je suis dépassée par un événement cette photo me hante mais en plus franchement tout me dit wesh t'avais quel âge genre en magique grave petite alors que wesh j'étais au lycée j'étais en terminale que ta vie ressemble dans 10 ans j'aurais 33 ans purée j'espère qu'à 33 ans je serai accompli professionnellement c'est ce que c'est clairement si j'ai pas ça je veux rien d'autre en fait c'est ma priorité et si c'est le cas bah j'espère que j'aurai déjà commencé à avoir ma petite famille que j'aurai bien voyagé dans ma vie d'en profiter je vais mettre du brillant dans mon creux interne ça c'est au contour quelle musique définit le plus ton mode actuel ce que je ressens c'est comme un ouragan moi ce que je ressens ça pue la merde voilà je sais pas quelle musique pourrait pourrait résumer à merveille ce mood mais c'est le mood à tuer en tout cas j'ai acheté des blushs la révolution beauty là mais que dire ces blushs en fait ils sont tellement pigmentés genre c'est un truc de ouf genre à utiliser avec parcimonie parce que ils sont super hyper pigmentés genre genre là j'ai rien mis sur le pinceau c'est un pinceau que j'ai déjà utilisé mais il est tellement pigmenté que bah on dirait que j'ai mis du blush en fait dessus alors que non c'est juste des restes du coup je vais faire la muqueuse du bas je mets mes fossiles on se retrouve tout de suite ok donc j'ai juste mis donc sur les lèvres mon combo Nespresso de NYX avec mon petit Diamond Milk mon bébé d'amour et puis voilà écoutez un petit make-up tout simple assez rapide à faire donc en plus c'était cool de le faire en discutant parce que généralement moi quand je me maquille et que je discute ça prend 55 ans là ça va je trouve que ça n'a pas pris grave du temps donc c'est cool en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à partager à la commenter n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications donc pour mes prochaines vidéos je vous souhaite une bonne semaine prenez soin de vous et puis je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo bisous bisous